L'industrie du futur, c'est profiter des technologies nouvelles, c'est profiter de tout ce que l'on peut inventer avec l'économie verte pour monter en gamme en matière d'industrie en France. Et donc on a bâti des référentiels, des exemples. On a aussi un certain nombre de financements au niveau de l'État sur lequel on peut aider les entreprises. Alors la région a lancé des audits d'entreprises. Maintenant il s'agit de ces entreprises qui ont commencé cette démarche, il s'agit de les aider concrètement en leur donnant des exemples de comment elles peuvent s'améliorer. Elles peuvent s'améliorer soit sur ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire l'ensemble logistique du fournisseur jusqu'à leurs clients, en allant plus vite. Elles peuvent mettre des produits nouveaux sur le marché beaucoup plus vite grâce au numérique. Elles peuvent installer des gestions centralisées de plusieurs usines avec des frais fixes beaucoup plus bas. Autrement dit, il y a une multitude d'utilisations et c'est ce qu'on voit sur ce salon. L'industrie du futur, c'est bien le futur de notre région et c'est un des axes majeurs de la stratégie régionale pour la croissance et pour l'emploi. Nous sommes une région industrielle, nous sommes la région qui créons le plus d'emplois en matière industrielle. Donc nous devons faire de ce pilier un acteur encore du développement en aidant nos entreprises à s'adapter, bien sûr, où nous en veux en jeu, les enjeux environnementaux, les enjeux également d'intégration du numérique. Et c'est pourquoi avec l'industrie, nous allons bâtir un nouveau contrat, un nouveau contrat pour pouvoir soutenir le développement industriel qui règle l'ensemble des territoires. C'est l'industrie, bien sûr, autour de Toulouse, mais c'est l'industrie également dans les Hautes-Pyrénées, autour du pôle Tarbes, mais c'est également l'industrie sur le Gard-Rhodanien avec toute la filière du nucléaire. C'est également le bassin à Alésien, c'est également la Mécanique-Vallée. Et là, nous avons donc des enjeux pour soutenir le développement de ces entreprises, les consolider en termes de haut de bilan par des outils financiers, soutenir à l'investissement. Également, l'industrie du futur, c'est un vrai volet formation que nous voulons mettre en œuvre. Et là, pouvoir mettre des centres de formation au plus près des besoins des entreprises en intégrant toute la filière numérique. C'est également tout l'aspect innovation. Nous avons donc la cité des start-up que nous voulons développer dans chaque métropole, mais également, par exemple, dans les départements des Hautes-Pyrénées, puisqu'ils ont un label French Tech. C'est également toute la fabrication additive que nous devons soutenir. Et puis, également, nous sommes la première région d'Europe en termes de Fab Lab. Nous sommes la région Fab Lab. Et là, nous voulons que ces outils de la fabrication additive puissent se développer au sein des entreprises, mais puissent aussi irriguer les territoires pour pouvoir développer des start-up dans ce domaine qui est l'avenir. Merci.